Minuites à pente, comme d'hab j'arrive pas à dormir et j'ai vraiment mais alors vraiment aucune idée de ce que je pourrais bien faire. Tiens si je veux regarder la saison 3 de Babar, ouaf je l'ai déjà vu la semaine dernière et puis de toute façon elle est nul. Alors qu'est-ce que je pourrais faire ? Allez hop, un petit tour sur GameBlock ça fait pas de mal, il y aura sûrement des nouveautés et puis avec un peu de chance ne sait-on jamais une news sur Sega. Oh ça y est, oh ça y est, Dreamcast 2, Shenmue 3, yes je le savais, tiens dans ta face Sega fait son grand retour, perdu Ken Kutaragi. Docteur Segata Sanchiro à l'appareil. Docteur, ça recommence s'il vous plaît, aidez-moi, j'arrive plus. Vous l'avez revu ? Oui, toujours, toujours le même rêve depuis, en boucle depuis 4 semaines s'il vous plaît, trouvez quelque chose, j'arrive plus à tenir. Eh bien il figurerait que j'ai de bonnes nouvelles pour vous, j'ai eu une solution, vous travaillez toujours chez GameBlock non ? Oui, toujours, oui bien sûr, bien d'avent. Eh bien il semblerait que vous souffriez de SegaZit Kutaragiens. Kutaragiens, faites panique, rien de grave, c'est juste que vous considérez Sonic comme responsable de la mort de Sega. Faites un culture game sur Sega et si c'était à refaire et vous verrez que Sega n'est pas tout blanc, je vous laisse à... Non, 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 docteur, attends... Sega et si c'était à refaire. Salut tout le monde, bienvenue dans ce 15ème numéro de Culture Game, et aujourd'hui un épisode un peu spécial avec un sujet tout aussi spécial, Sega et si c'était à refaire. Imaginez 5 minutes, Sega a une machine à remonter dans le temps, ils peuvent revenir au début des années 90, à cette époque là c'était des rois dans le jeu vidéo, et là ils peuvent recommencer à zéro, refaire leur histoire. Eh bien voilà le sujet du jour, on va analyser, décrypter et mettre des hypothèses sur ce qu'aurait dû faire ou ne pas faire Sega, eh bien pour ne pas couler et résister à l'envaisseur PlayStation. C'est tout un programme et on attaque ça tout de suite. L'aventure Sega commence en 1940, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne commence pas au Japon, mais plutôt de l'autre côté du globe, sur une petite île américaine très connue des touristes, Hawaï. Et ces plages, ces surfeuses, et ces noix de coco ? Tiens d'ailleurs en parlant noix de coco, vous saviez que chaque année des écureuils blessent des centaines de plagistes en faisant tomber des noix de coco des palmiers. Les bestioles défendent... Pardon oui Sega. C'est donc dans le cadre idyllique d'Hawaii que Marty Bromberg et son père Evie Bromberg fondent aux Standard Games afin de distribuer des flippers et des Jugbox. Rapidement, Standard Games gagne en ampleur et s'associe en 1950 avec le distributeur de machines à sous, le maire Estewart. A l'occasion de cette fusion, Standard Games devient Service Games. Leur flipper, Jugbox et autres machines cartonnent et le chiffre d'affaires explose, la société va leur envisager d'aller plus loin en s'exportant au Japon. C'est donc un troisième maillon de l'histoire de Sega qui rentre en scène, un certain David Rosen. Véritable ponte du divertissement japonais en ce qui concerne les machines à sous et autres Jugbox, c'est donc en toute logique que Service Games va s'associer avec la Rosen Enterprise afin de s'exporter sur le marché japonais. Pour plus de clarté, Service Games voit son nom se raccourcir pour donner Sega. Très vite, Sega parvient s'imposer parmi les leaders du divertissement avec un premier succès colossal, le Periscope. Puis par la suite, la firme enchaînera les succès en proposant des bornes d'arcade devenues aujourd'hui mythiques. Au début des années 80, l'argent coule à flot et Sega envisage de s'attaquer à un tout nouveau marché du divertissement, les consoles de salon. Après une première tentative ratée avec la SG-1000 également connue sous le nom de Sega Mark 1, Nintendo et sa NES se sentent véritablement intouchables et Sega sent que la course va être rude. Mais encore une fois, Sega ne baisse pas les bras et se laisse une deuxième chance avec la Master System. La console rencontre un succès honorable en Europe mais peine à s'installer au Japon et aux Etats-Unis. Encore une fois, la NES ne laisse aucune place à la concurrence. Mais à nouveau, la firme va persister et décider de frapper très fort en proposant ce qu'il allait devenir, son plus grand succès, la Mega Drive. Sega propose la première 16-bit du marché et met en avant un argument très séduisant à mener l'arcade à la maison. Cette ultime tentative dans l'univers des consoles sera la bonne. La Mega Drive s'impose vite comme la console du moment et Nintendo tarde à sortir sa 16-bit. Sega en profite pour renfoncer le clou en proposant de nouvelles licences cultes et en multipliant les campagnes de pubs drôles et virulentes envers Nintendo. La recette marche au début des années 90, la 16-bit de Sega s'est vendue à déjà plus de 25 millions d'exemplaires et rien, mais alors rien ne semble arrêter l'irrésistible ascension du constructeur. Mais le temps passe trop vite ! Trop vite. Megadrap, c'est plus vite que toi. Et oui, énorme succès pour Sega avec sa Mega Drive, ils arrivent même à récupérer des parts de marché sur Nintendo et on va s'arrêter là pour le moment, au début des années 90 puisque c'est vraiment une date où tout va basculer pour Sega. Ils vont commencer à prendre des décisions qui vont leur coûter très cher et notamment de vouloir surexploiter leur console phare. Et oui, ils vont vouloir décider de sortir des accessoires et ça va être un peu le début de la fin avec le Mega CD et le 32X. Le succès de la Megadrive est colossal et Sega souhaite surfer sur son image de marque ainsi que sur la popularité de sa nouvelle console. La firme va donc décider de sortir de nombreux accessoires pour booster les capacités et la durée de vie de sa 16-bit. Le premier à voir le jour sera le Mega CD. Sorti de nos contrées en 1993, soit deux ans après la sortie japonaise, il a fait beaucoup de bruit. Sega avait en effet annoncé tout simplement que le Mega CD était le futur du jeu vidéo. Alors qu'apporte-t-il de plus à notre bonne vieille Megadrive ? Eh bien, en réalité, pas grand chose. Le Mega CD déçoit beaucoup dès sa sortie. Les premiers jeux accompagnant la machine sont une catastrophe. Les joueurs s'interrogent sur la qualité douteuse des vidéos proposées et la presse n'y va pas de ma morte. Les premiers jeux interactifs sont ennuyeux et franchement passables. Heureusement, quelques jeux sont là pour remonter le niveau, notamment en Sonic CD ou encore The Terminator. Mais la plupart du temps, le Mega CD n'a droit qu'à de bêtes portages issus de la version Megadrive classique, avec pour seule amélioration des petites vidéos ou la qualité audio du format CD. Bref, le périphérique ne fait clairement pas rêver. Ajouter à cela une certaine confusion générale liée avec le premier Mega CD qui s'adaptait aux premières versions Megadrive et le Mega CD 2 qui s'adaptait à la Mega Drive 2, le Multi Mega qui regroupe une Mega Drive et un Mega CD, le Wonder Mega qui regroupe également la même chose mais avec quelques petites nouveautés en plus et qui existe lui-même en plusieurs versions fabriquées par des constructeurs différents. Ça fait beaucoup et l'acheteur est complètement perdu. Globalement, le Mega CD n'est donc pas un désastre pour Sega puisqu'il s'est quand même écoulé à plus de 6 millions dans le monde, ce qui est pas mal pour un accessoire mais de là à dire que les acheteurs étaient satisfaits de leur achat, il y a un pas que je franchirai pas. Et oui, premier faux pas de Sega avec le Mega CD, ils ont même réussi à décevoir leurs fans pour la première fois et finalement on peut dire que le Mega CD aurait mieux fait de ne... jamais exister. Je m'explique. Le Mega CD a été créé principalement afin d'introduire la vidéo sur console de salon. C'était d'ailleurs l'argument de vente majeur de la bête. Mais le problème c'est que la Mega Drive, support de base pour le Mega CD n'est pas du tout adapté à la vidéo. Et même si le Mega CD venait un peu épauler la console, le processeur restait le même et donc très léger pour gérer les vidéos. Le résultat est donc très décevant pour les joueurs qui s'attendaient à de véritables vidéos et non des images complètement pixelisées. La question est pourquoi Sega n'a donc pas rajouté un processeur plus adapté à la vidéo dans le Mega CD. D'un côté les résultats auraient été plus impressionnants et d'un autre côté ça aurait justifié le prix exorbitant du périphérique. L'autre question qui fâche, pourquoi ne pas avoir davantage soutenu le Mega CD en proposant plus d'exclusivité ? Parce que bon, les jeux interactifs ou encore les simples portages Mega Drive, ça reste un peu léger pour justifier l'achat. Bref, l'image du Mega CD a très vite mal tourné, faisant office de gadget. Donc en l'état des choses, clairement le Mega CD n'aurait jamais dû voir le jour. Il ne servait pas à grand chose et en plus il a plombé les finances de Sega. Par contre si c'était à refaire, je pense qu'avec un autre processeur plus adapté à la vidéo et surtout des jeux plus croustillants, eh bien Sega aurait détenu entre les mains une véritable pépite qui lui aurait permis de clairement se démarquer par rapport à Nintendo. Allez, on passe maintenant à deux autres énormes erreurs de la part de Sega qui vont lui être fatales. Le 32X et la Saturne. Oh oui, la Saturne. Après l'échec du Mega CD, Sega envisage la prochaine génération de consoles. Deux projets distincts voient alors le jour. D'un côté, Sega of America travaille sur le projet Jupiter visant à créer une console 32 bits à part entière capable de faire tourner des jeux en 3D, notamment les jeux de Yu Suzuki disponibles en salle d'arcade. De l'autre côté du globe, Sega of Japan travaille sur un tout autre projet, le projet Saturne. Le but étant de proposer une console excellente dans la 2D mais ne sachant que modérément gérer la 3D. Les deux projets sont donc lancés en parallèle et avancent un bon rythme quand soudain, sorti de nulle part, Sony annonce sa PlayStation. C'est clairement un choc pour Sega. Pris de panique, la firme abandonne le projet Jupiter pour se concentrer sur la Saturne. Le projet Jupiter est ainsi recyclé pour se transformer en 32X, un nouvel accessoire pour la Mega Drive. Le projet Saturne, quant à lui, n'est pas du tout taillé pour exceller dans la 3D et ne pourra donc pas concurrencer la PlayStation. A la hâte, Sega récupère les processeurs présents dans le 32X pour les rajouter à la Saturne. Ce bricolage du dimanche aura de grosses conséquences sur l'avenir de la console. Et là on peut quand même se poser une question. Pourquoi Sega est-il allait privilégier le projet Saturne au lieu du projet Jupiter ? A vrai dire, il aurait été plus logique de privilégier le projet Jupiter de Sega of America qui était, rappelons-le à la base, prévu pour faire tourner des jeux en 3D et qui était bien avancé. Alors pourquoi quand ils ont appris que Sony sentait une PlayStation en 3D, ils sont allés chercher le projet Saturne qui était une console 2D en bricolant avec des processeurs du projet Jupiter pour faire une console 3D ? Euh, c'est pas logique, il aurait mieux fallu prendre directement le projet Jupiter. Là je comprends pas. Alors après ça va être le délire absolu, le projet Jupiter va être recyclé en projet Mars et le projet Mars va donner un nouvel accessoire pour la Megadrive, le 32X. C'est donc la panique chez Sega qui enchaîne les mauvais choix. Un nouvel accessoire, ça vous tente ? Eh bien allons-y, voici le 32X et votre Megadrive ne ressemble plus à grand chose maintenant. Alors à quoi il sert ? Eh bien transformer votre console 16 bits en une vaillante 32 bits. C'est donc à moins de 6 mois de la sortie de la Saturne qu'apparaît l'engin dans les rayons. Et là, boum, catastrophe, aucun jeu n'est présent pour accompagner le lancement du 32X. Les premiers acquéreurs ont dû attendre une semaine avant de voir débarquer les premiers jeux. Et encore, si ça valait le coup, pourquoi pas ? Mais au final, la 3D proposée par la 32X est très décevante. C'est un rattache complet et personne ou presque n'achètera l'accessoire, préférant attendre en toute logique l'arrivée d'une vraie 32 bits. Sega Saturn. C'est donc 6 mois après que Sega nous ait fait pleurer avec son 32X que la Saturne, véritable 32 bits, arrive en grande pompe. C'est clairement une guerre à couteau tiré qui s'annonce entre la 32 bits de Sega et celle de Sony. Et c'est précisément là que les précédents choix opérés par la firme de Sonic vont lui coûter très cher. Pour affronter l'arrivée du géant Sony sur le marché console, il fallait que Sega garde une très grande image de marque. Image qui a été ridiculisée par le Mega CD et le 32X. Pour résister à l'envahisseur PlayStation, Sega devait avoir une console à la 3D renversante. Or, en bricolant la Saturne avec les deux processeurs du 32X, Sega obtient une bête difforme très difficile à programmer pour les développeurs. Résultat des courses, beaucoup d'éditeurs tiers se tournent vers la PlayStation et Sega fait cavalier seul avec sa console. Dès 1996, la bataille est d'or est déjà perdue. Là, on est vraiment à un moment très important de l'histoire de Sega puisque la mort de la Saturne signe le début de la fin pour Sega. Ils n'ont plus beaucoup d'argent, ils survivent uniquement avec le trésor de guerre acquis grâce à la Mega Drive et à la Master System. Les accessoires ont coûté très cher à fabriquer et puis à marketer alors qu'ils n'ont pas rapporté grand chose. Pareil pour la Saturne, elle n'a pas énormément rapporté pour Sega. Et maître Sega se retrouve à se faire les poches pour pouvoir trouver encore quelques deniers pour créer une nouvelle console. Ils vont quand même s'en sortir, ils vont créer une console absolument incroyable, la Dreamcast, une console presque sans aucun défaut. Malheureusement, cette nouvelle machine va payer toutes les erreurs passées de Sega. Ah, la Dreamcast, de loin la meilleure console de Sega et pourtant celle qui a été le plus boudée. Après la Saturne, la firme de Sonic est dans une situation délicate et le projet Dural, Katana ou encore Dreamcast semblent la solution pour enflouer les caisses. La console porte d'ailleurs bien son nom, elle est un rêve pour les gamers de l'époque. Fermant en avant sur son temps, Sega a frappé fort, les premiers jeux sont terribles et la console en elle-même est un petit bijou. Sega fera appel à Sonic bien évidemment mais aussi à de nouvelles licences excellentes. Les premières ventes sont d'ailleurs encourageantes mais rapidement, quelque chose cloche. Les ventes se stoppent brutalement et la tendance est nette. Les joueurs attendent la PlayStation 2. L'image de Sony de sa console est tellement forte que Sega est complètement éclipsé. Malgré d'énormes efforts, la Dreamcast devient un gouffre financier et la firme de Sonic n'a plus d'autre choix que tout arrêter. Le rêve aura été de courte durée et emportera avec lui les espoirs des fans de revoir un jour Sega en tant que constructeur. Alors si c'était à refaire, que pourrait bien changer Sega pour sauver sa Dreamcast ? Eh bien en réalité pas grand chose. Peut-être que de remplacer le letter CD classique de la Dreamcast par un lecteur DVD aurait permis de mieux s'aligner sur la PS2. Peut-être également que sortir la Dreamcast en même temps que la PlayStation 2 aurait été une solution. Les joueurs auraient pu comparer les deux consoles à leur sortie et voir que les jeux de lancement de la Dreamcast étaient plus étoffés. Mais dans l'ensemble, la console a clairement souffert des erreurs passées de Sega et l'arrivée de Sony avec sa PlayStation n'a en fait que porté le coup de grâce à un constructeur déjà bien fragilisé. Alors récapitule, si Sega c'était vraiment à refaire, eh bien qu'est-ce qu'il faudrait faire justement ? Au début des années 90, ne sortirent aucun accessoire, ni Mega CD ni 32X qui aurait été un gain de temps et d'argent pour Sega. En profiter pour concentrer ses efforts sur la création d'une véritable suite à la Mega Drive. Au début de l'année 94, lorsque Sony annonce la PlayStation, privilégiez le projet Jupiter plutôt que le projet Saturne qui était beaucoup moins adapté et pensait à optimiser au maximum sa console pour les développeurs. La période Dreamcast, malheureusement, comme on l'a dit, n'y avait pas grand chose à changer à part peut-être proposer comme Sony à lecteur de DVD ou encore tenter un conflit direct avec la PlayStation 2 en sortant la Dreamcast en même temps. Ça y est, ce Culture Game est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à venir dans les commentaires et bien poster vos hypothèses sur ce qu'aurait pu faire Sega pour mieux s'en sortir et ne pas avoir ce destin tragique. Nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Culture Game. En attendant, éclatez-vous bien, jouez bien ! Ciao ! Docteur Segata, bonjour ! Oui bonjour docteur, c'était pour vous dire que le traitement fonctionne à merveille ! Oh j'en suis ravi ! Oui ? Nous allons vérifier ça, dites Ken Kutaraki ! Oui, aucun problème, regardez ! Ken... Twister ! Twister, vous êtes toujours là ? Oh mon dieu ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501